Vous avez aimé la saison 1 de raconte moi ton métier découvrez de nouveaux invités dans cette deuxième saison un podcast autour des métiers de l'enfance et de l'adolescence bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui on accueille david qui est chirurgien dentiste pédiatrique bonjour david bonjour d'alphine on te connaît aussi sous un petit pseudo sur instagram docteur petit chicot c'est ça c'est ça bon on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ton métier moi c'est un domaine que je ne connais pas beaucoup alors forcément comme tout le monde je vais chez le dentiste mais je ne savais même pas qu'il y avait des chirurgiens dentistes qui étaient vraiment spécialistes de l'enfance donc voilà on va aller creuser à la spécialité la plus connue et ben voilà justement alors on fait un petit bond dans ton passé pour essayer de comprendre un peu mieux ton histoire quels souvenirs gardes-tu ton enfance et ton adolescence j'avais une j'ai eu une enfance et une adolescence qui était qui était heureuse j'ai été toujours entouré de mes de mes parents de mes grands-parents j'ai eu la chance d'avoir un petit frère que j'ai que j'ai beaucoup demandé à mes parents que j'ai enfin eu ça c'était c'est oui tout cet entourage de la famille passer les vacances chez mes grands-parents et toujours entouré ça a été un gros gros plus pour moi c'était j'ai beaucoup beaucoup aimé l'école mais parce que j'avais des facilités à avoir des bonnes notes etc mais après à l'école j'ai eu pas mal de j'ai subi pas mal de harcèlement scolaire et ça c'était la peur la période la moins sympa quoi ok mais jusqu'au collège ça a vraiment été ça a été vraiment très dur c'est fou parce qu'en fait t'es pas la première personne que j'interview et qui me parle de harcèlement scolaire on voit à quel point malheureusement ça ça touche énormément de monde quoi ouais puis j'ai été considéré comme la cale celui qui était premier de la classe j'étais j'étais celui qui était trop gros trop efféminé trop loin à l'école il y avait toujours un truc trop et puis comme je j'étais pas bagarreur ni rien donc je me je laissais le truc faire et puis à l'époque enfin enfin personne ne faisait rien les profs vous savez certainement mes parents le savaient aussi enfin ça arrivait que que je me couche le soir et que je sois en pleurs en train de raconter que ça allait pas en fait personne a vraiment trouvé un moyen de m'aider à ce moment là et c'est juste en après en passant au lycée ou que au final ça a été mieux je me suis trouvé je me suis trouvé des vrais potes et puis l'impression que tous les tous les débiles qui se moquaient étaient partis ailleurs quoi là ça a été ça a été beaucoup mieux à partir du lycée et ben démarrage difficile effectivement dès la moyenne section moyenne grande section ah ouais très très tôt effectivement ok et du coup là je n'ai jamais changé d'école donc forcément tous les élèves se suivent au moins jusqu'au volet je crois ouais c'était des petites écoles il n'y avait pas un effectif très grand donc tu n'étais pas forcément mélangé d'une année sur l'autre avec d'autres enfants bah oui on se garde on garde toujours les mêmes élèves au fur et à mesure c'était les 30 peut-être aller deux classes à chaque fois du même niveau mais du coup on se suit on se suit jusqu'à la fin du collège la plupart du temps bon donc quand ça se passe bien effectivement tout va bien quand ça se passe moins bien c'est un peu douloureux comme période j'imagine et tu penses que ces moments de ta vie ont tourné ton regard en tout cas vers l'enfance plus particulièrement avec une attention particulière vers l'enfance à ce moment là non je pense pas je pense que c'était le fait de pouvoir aider les autres de pouvoir soigner de pouvoir tu vois cette partie là j'ai toujours eu pas mal d'affect et d'empathie envers les gens d'accord et puis ensuite ça s'est tourné assez naturellement à la fac vers vers la pédiatrie mais c'était pas quelque chose qui m'était forcément destiné dans ma famille il n'y avait pas de j'ai pas plus de de profession médicale enfin mes parents ne sont pas issus de profession médicale donc c'était vraiment nouveau pour moi d'accord je faisais médecine mais j'étais un des seuls dans la famille à avoir tenté médecine et puis finalement aller jusqu'au bout bien bah écoute au moins ça ouvre ça ouvre à d'autres discussions à la maison j'imagine quand c'est comme ça c'est bien et est ce que tu as fait d'autres d'autres métiers avant de d'être chirurgien dentiste ouais mes premiers métiers d'été mes jobs d'été c'était gendarme réserviste ah ouais un beau lien il y a rien avec l'arrachage des dents ou pas aucun j'ai par contre j'ai une famille de gendarmes et c'est eux qui m'ont poussé à faire ça et tout alors t'imagines bien que j'étais pas forcément destiné à devenir gendarme ou gendarme réserviste du moins que ça a été une période pas facile ne serait-ce que d'aller faire la formation pour le devenir d'accord il y a un peu mais du coup après j'ai eu des belles années quand même de de renforts on partait sur la côte faire des renforts pour aider les les gendarmes sur la côte et puis je me suis dit amitié avec avec pas mal au fur et à mesure des saisons donc ça c'était cool ça je me rappelle qu'on avait une bonne ambiance et on s'entendait tous bien donc c'était vraiment au final ça n'a pas été facile de rentrer dans le truc mais une fois une fois là bas et plutôt des des bonnes années avec toujours cette notion d'aider les autres quand même oui au final il y avait cette partie là j'avais j'avais les ceinturons avec le pistolet les menottes et les bâtons télescopiques mais on aidait les gens tu devrais tenter peut-être que ça peut être drôle une fois d'arriver dans la tenue de gendarme maintenant j'ai plus le droit c'est illégal de porter un uniforme et alors pourquoi un jour tu t'es dit mais mais en fait c'est ça que je veux faire et mais en fait c'est en première année de médecine ce montram s'arrêtait devant la faculté de dentaire donc je devais passer à chaque fois devant la faculté pour passer à mes cours de médecine et en fait je les voyais travailler en cours de travaux pratiques et puis les mois passant je m'étais renseigné un petit peu et en fait les études étaient moins longues le rythme de vie après quand même plus facile le quotidien est aussi plus facile une fois diplômé c'est vrai que si jamais tu as un podcast à faire avec un médecin ou des jeunes médecins tu dirais que peut-être qu'ils te diront en fait j'aurais dû choisir d'entendre bah écoute peut-être qu'ils écouteront le tien et qu'ils te diront ah ouais en fait c'est ça que je veux faire c'est pas la première fois que je l'entends j'ai même des potes maintenant médecins qui vont dire j'aurais tellement dû faire dentaire c'était moins long ouais au niveau des études déjà c'est moins long c'est moins long ouais on s'occupe des patients vraiment dès la début de troisième année on a déjà des patients à soigner et puis oui en six ans première à une médecine inclue c'est on peut être diplômé donc ça c'était ça c'était vraiment vraiment chouette pour le coup j'ai eu beaucoup de chance j'ai passé ma thèse juste après juste après ma dernière année et quelques mois après j'avais j'avais trouvé mon cabinet où je suis encore d'accord donc j'ai eu de la chance sur ça aussi je sais qu'il y en a pas mal qui cherchent longtemps avant de s'installer il y en a qui font pas mal de remplacements aussi il y en a qui préfèrent que de s'installer tout de suite dans un cabinet et là tu es dans un cabinet en autonomie ou tu es avec d'autres chirurgiens dentistes ? on est un cabinet on est quatre praticiens d'accord moi je suis le seul pour le moment à avoir une spécialité enfin une spécificité parce que spécialité spécificité c'est un petit jargon chez nous mais je suis le seul à vraiment avoir une spécialité à part entière les autres sont omnipraticiens ils soignent tout le monde dans tous les domaines toi c'est uniquement les enfants ? ouais moi c'est que les enfants ok et alors pourquoi du coup l'enfant plus particulièrement ? t'as une idée de ce qui t'a plu ? ben avec les enfants ça me paraissait plus simple contrairement à ce que beaucoup en pensent ouais mais en fait aujourd'hui encore ? ouais ouais aujourd'hui encore enfin je vais pas du tout au cabinet à reculons mais et pour le coup j'allais plus à reculons en faisant les soins sur les adultes je trouvais ça plus stressant avec encore plus de responsabilité et plus de c'était diversifié mais là c'est avec les enfants c'est moins diversifié on fait tout le temps plus ou moins les mêmes soins quand même c'est la prise en charge à côté qui est qui est jamais vraiment la même d'accord et puis je trouve que les soins sont quand même plus faciles à réaliser chez les enfants que chez les adultes je me mets moins de pression enfin franchement je préfère les enfants sont plus forts c'est ça face à un dentiste que les adultes les adultes ils arrivent en ayant le trouillomètre à zéro et ils savent à quoi s'attendre franchement il y a des gosses ils sont surprenants des fois il y en a à 3-4 ans et ils s'installent tout seul ils ouvrent la bouche après on a une autre façon de faire et tout mais ils ne disent rien franchement on est hyper impressionnés ouais ils sont plus forts je pense en fait alors que rien les prédestinent au final de ne pas avoir de ne pas avoir peur ou un peu d'anxiété à l'idée de venir mais non ils arrivent épousent ils s'installent ouais franchement il y en a ils nous bluffent c'est drôle est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes objectifs principaux ou tes missions principales en tout cas dans ton cabinet la mission principale ça va être de montrer de promouvoir et puis de faire en sorte que la prise en charge des enfants soit quand même plus naturel chez certains de mes confrères et qu'on puisse améliorer en fait la prise en soins au niveau dentaire et globale de l'enfant notamment dans le département notamment dans le département mais aussi en France où finalement cette spécialité n'est pas vraiment reconnue ou souvent mise à mal parce que j'entends souvent non mais c'est pas c'est pas rémunérateur ça prend beaucoup de temps pour rien les dons ça va tomber vous vous embêtez pour rien plein de choses comme ça alors qu'au final on peut régler beaucoup beaucoup de choses quand les enfants sont encore petits et qui deviennent beaucoup plus problématiques et beaucoup plus complexes à prendre en charge quand ils sont ados ou carrément adultes c'est sûr c'est sûr quand tu dis qu'il n'y en a pas beaucoup en fait en France vous n'êtes pas nombreux à être spécialiste de la pédiatrie ? non alors pour te donner une idée je peux regarder vite fait on a un groupe sur Facebook je peux te dire à peu près là on est 2000 membres mais il y a beaucoup de membres dedans qui sont pas qui sont pas exclusifs ou qui sont pas enfin ils sont là juste pour avoir des informations ils sont dentistes mais du coup peut-être qu'il y en a peut-être un petit un petit millier peut-être ah ouais il y en a pas il y en a pas beaucoup beaucoup d'accord beaucoup en Vendée en Vendée moi je suis tout seul exclusif en tout cas j'ai quelques confrères qui sont kids friendly on dit c'est mignon après sur Nantes je crois qu'il y en a deux et puis ensuite au sud il y en a une sur La Rochelle donc en gros on est quatre de Nantes jusqu'à La Rochelle d'accord sur Angers je suis pas bien sûr qu'il y en ait une alors il y en a une sur Tours on a une autre tu vois c'est pas hyper bien ouais c'est pas énorme une fois qu'il sort de Paris où là il y en a quand même pas mal après il y en a beaucoup ouais et quand tu dis qu'il y en a certains qui sont kids friendly il y en a qui sont kids not friendly il y en a qui n'en veulent pas l'enfant ah oui oui il y en a qui sont ah oui c'est non ah oui d'accord bien il y en a ils ont pris ce non non ils se demandent pour un rendez-vous ah non on prend pas d'accord ok bon bah comme ça il faut le savoir est-ce que tu fais aussi de la prévention dans des écoles ou absolument pas ? non j'avais pas fait dans les écoles parce que moi dans mon département l'UFSBD s'occupe déjà de faire de la promotion dans les écoles avec du personnel qui est à l'UFSBD toute l'année d'accord donc c'est une seule dame qui s'en occupe mais toute l'année cette dame là elle est là pour promouvoir dans les écoles la santé beaucoup dentaire ok chacun sa casquette quoi ouais c'est ça ok et du coup qu'est-ce que tu as suivi comme parcours pour être chirurgien dentiste ? tu m'as dit qu'il y avait donc 6 ans c'est ça en tout ? oui donc une année c'est la première année de médecine sur laquelle on passe en fait le concours qu'on choisit alors là il y a des choses qui ont changé depuis mais normalement on passe sèche-femme, pharmacie, kiné, dentaire, peut-être une autre on choisit lesquelles spécialités on veut passer au cours de l'année et puis à l'issue de ça si on est placé correctement on choisit du coup la fac où on veut aller d'accord sèche-femme etc et une fois en dentaire donc il y a 5 ans en plus minimum parce qu'on peut passer aussi le concours de l'internat pour 3 spécialités pour le coup elles 3 spécialités reconnues qui sont en fait entre 2 et 3 ans donc on peut augmenter de 2 à 3 ans le cursus au final et bien ça fait pas mal tout ça il en faut du courage oui en fait c'était en train de réaliser à quel point c'était long c'est ça toi tu t'es arrêté en fait j'ai pas eu l'impression que c'était long moi je me suis arrêté à la 6ème année oui mais je me suis pas je me suis pas dit que c'était si long l'avantage aussi c'est que on commence à travailler tout de suite voilà c'est ça c'est ce que j'allais dire on commence à travailler en clinique on a des patients on est salarié de l'hôpital alors on a un petit pécule n'allez pas imaginer qu'on ait un SMIC en travaillant à l'hôpital surtout en tant qu'externe encore moins en tant qu'interne avec ce que je lis de mes confrères médecins ouais mais bon voilà après ça m'a pas empêché aussi de travailler aussi à côté j'ai fait de la plonge au restaurant universitaire j'ai fait beaucoup de soutien scolaire du babysitting récolté du musée pendant ces 6 années ouais pendant ces 6 années je me trouvais en fait comme je voulais plus faire gendarme réserviste mes parents m'avaient poussé à trouver autre chose et du coup ils me donnaient un peu d'argent mais moi à côté je me débrouillais pour travailler à côté mais j'en avais plein dans ma promo qui bossaient aussi à côté j'en avais qui bossaient chez Ikea d'autres qui étaient livreurs ah ouais et ça c'était pour pouvoir financer tes études que tu faisais ça ? non non c'était pas pour financer c'était pour avoir un peu d'argent et puis éviter que mes parents aient trop à me donner au final ouais mais à côté il y en a qui devaient payer leur loyer il y en a bien sûr nous à l'époque on payait pas trop cher de frais d'inscription à la fac comparé à d'autres facs de dentaire qui demandent beaucoup de matériel à acheter de la part des étudiants nous on n'en avait pas trop moi j'avais la chance de bénéficier aussi de l'appartement de fonction de mon papa qui était encore en fonction donc ça permettait d'éviter aussi trop de dépenses mais j'avais des potes oui il fallait payer leur loyer leur bouffe leurs activités les sorties les machins donc ils sont obligés aussi à travailler aussi un petit peu à côté quand leurs parents ne pouvaient pas tout payer plein pot bah oui parce que j'imagine s'ils ont post-back ça fait un petit moment où on cherche aussi à s'installer etc et quand on n'a pas l'argent qui va avec ça doit être des années pas faciles quoi bah pour certains non c'est sûr que ça doit pas être facile après c'est vrai qu'on a tous eu avec tout mon groupe de potes on a tous eu des parcours assez simples dans le sens où tous nos parents ont réussi à nous aider au fur et à mesure et puis on s'est tous débrouillés pour faire des petits jobs et tout pour nos sorties, nos voyages est-ce que ça a été difficile ou tu t'en es très vite sorti justement de tes premières expériences pratiques que ça soit dans le cadre de ta formation des 6 ans ou quand tu as commencé ton métier à proprement parler pendant la fac ça a été j'ai pas eu de gros de gros déboires ou de gros trucs qui se sont mal passés contrairement à d'autres ok mais je me rappellerai toujours de ma première anesthésie où la patiente s'est mise à pleurer ah mince alors je sais pas pourquoi parce que j'avais fait tout bien mais du coup je pense qu'elle était hyper stressée avec elle s'est mise à pleurer sur le fauteuil et je me suis dit oh merde ça commence bien bon et après il m'est pas arrivé de problème particulier il m'est arrivé des choses à d'autres mais pas après c'était des fois avec certains profs où ça passait pas trop qui étaient hyper sévères et là j'allais en vacation clairement reculons avec la boule au ventre c'était pas un bon semestre ici il y a quand même pendant un an un an et demi pendant la cinquième année en fait la cinquième année à Nantes c'était la plus dense on avait des contrats avec des soins à faire il fallait faire tant de soins tant d'extractions tant de machin et en fait ça fout un stress possible pendant l'année parce qu'on doit absolument valider tout ce contrat là si on veut passer dans l'année d'après j'imagine et donc je dormais plus j'étais sous somnifère pour dormir parce que sinon j'avais une angoisse d'aller dormir pour aller passer le lendemain c'était donc pendant peut-être un peu plus de 6 mois j'étais sous somnifère que ça passe quoi que ça allait mieux et après ça a été et il y en a même un qui m'avait dit une fois ah non mais toi la pédo la pédo donsie c'est pas fait pour toi je faisais autre chose bien ça c'est dit bon finalement je ne l'ai pas écouté oui bah des fois c'est bien aussi de ne pas écouter ses profs je ne vais pas le dire trop fort mais ça peut avoir du bon bah alors du coup quand tu dis que que tu devais faire tant d'extractions tant de machin quand tu avais une patiente ou un patient qui arrivait juste pour un détintrage tu lui disais non excusez moi je vous fais une petite extraction parce que je dois en faire tant pendant le mois c'est ça ? alors non parce qu'on n'a jamais une patiente qui arrive juste pour un détartrage les patients appellent pour être mis sur liste d'attente pour des plans de traitement plus importants ok du coup on appelle les patients pour leur proposer de les suivre et on leur fait un plan de traitement global et du coup ça passe souvent enfin ils ont vraiment beaucoup de choses à faire donc ça passe par par des détartrages des soins de gencives des soins conservateurs des extractions des prothèses fixes des prothèses amovibles ok en gros c'est avec ces gros ces grands plans de traitement là en gros pendant moi mes années j'ai peut-être eu peut-être 5 6 gros plans de traitement en fait après tu vois les patients qu'une seule fois par semaine mais il y en a tu les vois pendant un an d'accord c'est hyper long et puis si c'est en plus la dame qui pleure à chaque fois que tu lui fais l'anesthésie c'est encore plus long dans ces cas là c'est ça alors d'après toi qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour exercer au mieux ce métier je pense qu'il faut être patient il faut être patient il faut être il faut être passionné il faut savoir faire preuve de lâcher prise quand on ferme le cabinet on ferme le cabinet on le ramène pas à la maison ça c'est compliqué ça c'est le plus dur c'est le plus dur de pas de pas être démoralisé ou affecté par un truc qui s'est mal passé dans la journée et de ruminer ça encore une fois rentrer à la maison c'est c'est pas c'est pas le plus simple donc déjà en faisant ce qu'on veut et ce qu'on aime au cabinet c'est déjà plus facile c'est sûr après il faut beaucoup de patience parce qu'il y a beaucoup d'explications il y a beaucoup de il faut que le patient puisse comprendre il faut que les parents ils puissent comprendre ce qu'on entreprend ce qu'on veut faire ce qu'on leur explique c'est pas toujours facile d'avoir la motivation de tout le monde c'est pas vraiment plus facile d'avoir la confiance de tout le monde parce qu'il y en a qui arrivent ils sont adressés pour une ou deux caries et puis en faisant des radios des contrôles et puis un bilan on se rend compte qu'en fait il n'y en a pas que deux ou trois il y en a plutôt six ou sept donc là ils tombent des nus et c'est l'impression des fois d'être un garagiste ou un marchand de tapis enfin d'être pris d'être pris pour ça ils nous regardent mais vous êtes sûr c'est sûr que vous venez regarder et l'autre il avait dit qu'il y en avait deux ou trois oui alors venez on va regarder ensemble mais oui mais puis c'est vrai que c'est important de prendre le temps de bien expliquer les choses pour qu'il n'y ait pas de malentendus justement oui mais après il y en a qui sont plus compliqués que d'autres à amadouer et cernier et c'est toi qui gères l'administratif après ? on a une secrétaire qui va gérer tout ce qui est prise de rendez-vous administratif global moi je vais m'occuper au niveau administratif plutôt de ma compta d'accord ça ça te prend beaucoup de temps aussi ? la compta non parce que je me suis assez bien organisé pour le faire tous les mois je me bloque une heure le dimanche et je fais ça tranquille donc ça je reste j'aime pas ça mais au moins je sais qu'il faut que je le fasse toutes les fins de mois et je le fais je m'y tiens ok bon bravo est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type s'il y en a ? c'est des semaines type allez va pour la semaine type alors j'achète du coup je travaille du lundi au jeudi le lundi je vais faire une journée de 9h à 18h là le lundi j'ai des prises en soins de bébés avec les problématiques de frein de langue problématiques d'allaitement etc et puis tout ce qui va être on a de l'orthodontie aussi l'orthodontie précoce que je fais sur les les 3 à 6 ans d'accord et puis surtout les petits trous qui restent on met des petits soins des contrôles après le le mardi j'ai une journée un petit peu plus courte je finis à 16h15 et je commence à 8h45 là on a une première partie de matinée où je fais des contrôles et des soins sans gaz hilarant sans le méopat et la deuxième partie de la matinée c'est les soins avec le méopat et pareil l'après-midi on commence avec les petits contrôles et les soins classiques et on finit par 2 ou 3 séances de méopat au méopat c'est le fameux gaz hilarant c'est ça ? oui c'est ça oui c'est ça ok oui c'est ça le mercredi ça ressemble au mardi sauf que là je fais 9h18h30 il y en a des plages soins classiques soins méopat soins classiques et soins méopat et le jeudi on repart plus sur sur la même chose que le lundi 9h18h avec de l'orthodontie la prise en soin des bébés et puis sur les petits crêneaux qui restent ça va être des soins avec le sang méopat d'accord c'est toi qui t'organises comme tu veux ? oui tu es libre d'organiser ton emploi du temps comme tu en as envie c'est toi qui te fais tes plages horaires aussi comme tu veux ? oui ça permet d'optimiser au maximum le cabinet de s'organiser au mieux de commencer par des trucs un petit peu plus faciles de finir avec des trucs un peu plus soft où on peut se permettre d'être un petit peu en retard sur la dernière demi-heure quand c'est que des petits contrôles j'essaye de jamais être en retard aussi ouais parce qu'avec des enfants c'est difficile c'est ça je me vois mal avoir une demi-heure de retard et avoir tous les enfants qui attendent en salle d'attente ou alors qui puissent entendre que des fois ça peut se passer moins bien que prévu on va pas se le cacher des fois ça peut crier un peu ouais moi je crée pas ah ouais et encore je pense que ça a quand même bien ça a quand même bien progressé dans la prise en charge de la douleur la prévention après ça va être ça va être décrit enfin le cri caractéristique c'est quand la dent est anesthésiée et que on j'explique la sensation de l'extraction d'une dent on sent que ça tire et que ça pousse mais ça fait pas mal je leur montre sur leur poignet je leur prends le poignet et je leur montre ça va pouter ça va tirer ça va faire comme ci comme ça et en fait le fait de sentir que ça tire et que ça pousse ils se mettent quelques-uns à crier en pensant que c'est de la douleur alors que c'est sur et archi sûr que c'est anesthésié mais cette sensation-là qu'ils connaissent pas du coup ils la prennent pour la douleur et au final peu importe comment c'est expliqué amené et tout on arrive à les calmer mais qu'une fois que l'extra qui est faite d'accord donc c'est vrai que le fait de pas avoir de retard ça m'arrange comme ça ça évite que les enfants qui peuvent attendre en salle d'attente entendent les vocalises de certains c'est sûr ça peut être un peu plus rassurant c'est ça parce qu'après il faut ramer pour rattraper la confiance du prochain il faut gagner la confiance c'est important alors David est-ce que ton métier t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas et bien avant un compte Instagram déjà c'est sûr que je n'ai jamais vu un compte instamment ça je ne m'y attendais pas et puis d'être suivi à plus de 10 000 abonnés je ne m'y attendais pas non plus pour le coup je ne m'y attendais pas non plus à m'occuper de bébé je ne m'y attendais pas en fait en étant dentiste on est chef d'entreprise je ne m'y attendais pas non plus à devenir chef d'entreprise avoir des salariés avoir tout cet aspect là en fait auquel on n'est pas forcément préparé à la fac et en fait ce n'est pas facile et ce n'est pas inné d'être chef d'entreprise d'avoir des salariés de faire des entretiens ce n'est pas quelque chose en plus que moi j'aime faire ce n'est pas je n'ai pas cette image de patron hyper hyper stric hyper cadré je suis à la boule quand ça se passe bien ça se passe bien quand il y a des choses à dire je le dis mais je ne vais pas mettre une grosse distance comme chez certains entre moi et mes salariés on s'entend bien on rigole il y a une bonne ambiance donc quand tu parles de salariés tu as un secrétaire médical peut-être dans le cabinet on a une secrétaire secrétaire médical on a des assistantes ouais donc ça tu es accompagné de combien d'assistantes ça tourne peut-être dans le cabinet on a une assistante une assistante dédiée par praticien donc on a on a quatre assistantes et puis une secrétaire au cabinet d'accord oui donc ça fait un petit monde à gérer aussi en effet et c'est toi qui est donc patron de ces assistantes elles sont pas c'est pas du libéral en fait moi nous on est en libéral en fait on a une société avec trois praticiens donc on est tous co on est co-gérants en fait de la société on est tous co-chefs d'entreprise de tous ces salariés d'accord ok je reviens sur les bébés en effet on s'attend pas on s'attend pas à ce qu'il y ait des bébés chez un dentiste non toi tu me parlais du frein de langue des problèmes d'allaitement il y a d'autres choses encore que tu peux avoir pour les bébés ouais pour les bébés oui ça peut être des questions notamment sur sur le brossage dentaire sur les les caries précoces sur la présence de de kystes d'éruption des choses comme ça ça peut être je sais pas si j'ai dit les traumatismes aussi et du coup c'est les formations qui sont très spécifiques pour les bébés ou tu l'apprends parmi tes similaires on apprend rien du tout à la fac on apprend rien du tout bah bravo c'est de la formation continue c'est de la formation perso ok non non donc tu continues tes formations oui oui je continue régulièrement à me former au fur et à mesure quand je trouve des formations qui sont dédiées à la pédo parce que c'est pas c'est pas facile de trouver des formations dédiées à la pédo ouais c'est peut-être toi qui vas les faire en fait peut-être un jour ça fait peut-être partie des choses que ça va t'amener à faire qui sait ouais bah là ça m'a donné un pareil là je m'attendais pas à enregistrer des podcasts là t'es la troisième à m'enregistrer en podcast c'est chouette je suis pas la première non non mais c'est chouette d'avoir d'enregistrer que le métier soit soit entendu aussi par d'autres personnes ça m'a amené aussi la dernièrement cette semaine j'étais invité à faire une conférence pour présenter mon métier puis l'orthodontie précoce et ma prise en charge avec les freins de langue sur les bébés les orthophonistes de mon secteur donc ça aussi c'était une grosse première de faire une conférence devant une quarantaine de personnes ça faisait longtemps que j'avais pas parlé tout seul devant beaucoup de monde mais c'était chouette c'était c'était vraiment très simple bon cette interview tout est bientôt à sa fin mais on a encore une dernière petite question est-ce que tu pourrais nous raconter ton meilleur souvenir ou ton pire si jamais t'en as un pire j'ai réfléchi jude allez vas-y on commence par les pires ou par les meilleurs ah c'est toi qui choisis on va commencer par les pires les pires les pires c'est en général c'est les conflits avec les parents quand on n'arrive pas à échanger correctement et que en fait moi j'ai mon idée et qu'elle est pas partagée avec les parents et en fait on n'arrive pas on n'arrive pas à s'entendre à s'écouter et que ça fonctionne pas en fait et du coup ça j'aime pas j'aime pas ce genre de rendez-vous j'aime pas ce genre de conflit parce qu'au final ça mène à rien et puis c'est l'enfant qui est pénalisé au final parce que les parents ne veulent pas ramener l'enfant et puis c'est moche le petit reste avec ses caries ou ses problèmes et puis c'est tout parce que je sais qu'au fond même s'ils cherchent un autre dentiste la plupart du temps ils ne prendront pas si le patient est trop petit ou ils diront c'est pas grave ça finira par tomber ouais là dernièrement j'avais ouvert le vendredi je m'étais dit allez on va travailler le vendredi pour le retour des vacances et là je suis tombé sur une maman qui n'a pas du tout mais pas du tout kiffé le rendez-vous et qui finalement elle accueille ma traité de connard devant la secrétaire d'accord donc je me suis dit les vendredis je ne travaille plus ah bah oui ça doit être une bonne raison de ne pas retravailler le vendredi ça je pense et puis après les pires c'est ceux qui me touchaient le plus c'est j'étais en remplacement dans un autre cabinet quand j'ai commencé j'ai vu un patient le samedi je le voyais le samedi midi et le lundi j'apprenais sa mort parce qu'il s'était suicidé alors ça pendant toute la semaine ça m'a trotté dans la tête en train de me dire que j'étais peut-être une des dernières personnes qui l'ai vu ça ça m'a ça m'a pas mal chamboulé au début j'avais aussi beaucoup de je faisais de l'omnipratique donc j'avais aussi des personnes âgées et pas mal de petits papis ou de petites mamies avec qui je m'entendais bien et tout je faisais pas forcément régler les séances quand on venait de temps en temps pour un petit bricolage ou un truc et puis à chaque fois que la famille vient annoncer le décès c'est sûr que quand c'est des petits patients auxquels on s'attache ça fait toujours un peu mal ah oui forcément il y a une dame qui est venue il n'y a pas très longtemps m'annoncer m'annoncer le décès de sa maman et en fait on s'est mis à pleurer tous les deux à l'accueil parce que c'était une petite mamie que j'adorais et que ça m'avait fait mal au coeur pour le coup bah oui parce qu'en fait on n'est pas insensible on a beau exercer son métier on reste des êtres humains donc forcément on peut aussi être touché par ce genre de choses quoi c'est normal les meilleurs souvenirs c'est les petites attentions des patients ils me ramènent des petits cadeaux des peluches des chocolats des machins les meilleurs c'est les fourrir avec la secrétaire avec l'équipe les assistantes avec mes associés c'est le fait de vraiment une super équipe bienveillante au cabinet qui fait que c'est vraiment un plaisir d'aller travailler c'est tout autour de la problématique justement des freins avec des bébés c'est les remerciements des parents qui arrivent au bord des larmes quand ils viennent me voir la première fois et puis au bout des trois semaines de suivi ils sont au bord des larmes parce que là pour le coup ils me remercient et que ça va beaucoup mieux et ça s'est arrivé une fois une maman qui était carrément revenue au cabinet avec son bébé pour me dire que tout allait mieux que tout était rentré dans l'ordre et tout pareil tout le monde avait pleuré secrétaire assistante la mère tout le monde pleurait sauf le bébé lui qui était vachement bien on se dit mission accomplie quoi en fait on va au bout tous les dessins des enfants ça j'adore quand ils me ramènent des petits dessins je suis trop fan tu les accroches ? ouais ils sont tous accrochés au cabinet alors j'ai plus de place derrière ma porte alors du coup j'en ai mis sur le mur à côté de la porte plus ça va plus il y a moyen de place mais je les mets quand même c'est ça ils te restent les fenêtres après mais bon c'est ça et là dernièrement il y a une petite fille que j'ai soignée son papa était avec elle dans la salle de soins et puis en fin de soins elle se lève j'ouvre la porte pour qu'il puisse aller au secrétariat et puis là elle court vers moi et me fait un gros câlin je fais oh du chien je voudrais me remercier de la séance mais j'étais trop bon d'accord c'était très spontané quoi ah bah c'était spontané de ouf j'ai rêvé de venir et il y avait une petite aussi trop chou qui partait dans le hall et puis sa mère qui fait mais vas-y dis-lui dis-lui et puis elle se retourne vers moi et puis elle crie je t'aime la future Lara Fabian est née elle fait trop rire aussi c'est trop chou ouais c'est mignon c'est mignon bah oui parce que je pense que certains doivent aussi sentir que ça va mieux après donc forcément ils sont reconnaissants eux aussi il n'y a pas de raison oui c'est bien c'est hyper gratifiant carrément carrément et bien écoute je te remercie énormément pour ce petit temps passé ensemble en apprendre un peu plus sur sur ton envers du décor et puis bah je partagerai donc ce fameux compte Instagram qui est bien bien suivi déjà donc ça se trouve ceux qui viendront écouter ils seront déjà abonnés à ton compte je le partagerai et puis bah je te souhaite une très bonne continuation et encore un grand merci merci à toi bonne journée cet épisode est à présent fini s'il vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et en parler autour de vous ou partagez-le sur les réseaux sociaux à très bientôt pour un nouvel invité à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501